Vous êtes sur Udoobis et nous, nous sommes ici à l'université numérique du MEDEF. J'ai le plaisir d'échanger avec Arnaud de Bresson. Bonjour. Bonjour. Arnaud de Bresson, vous êtes délégué général de Paris Europlace. Un mot sur l'industrie financière présente ici à l'université numérique. C'est un secteur incontournable aujourd'hui. Oui, Paris Europlace d'abord est la structure, l'association en charge de développer et de promouvoir la place financière de Paris. Et l'industrie financière, c'est-à-dire la banque, l'assurance, la gestion des actifs, elle est aujourd'hui évidemment très active en matière de transformation numérique, à la fois avec les grandes entreprises dans le secteur, les grandes banques, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion, mais également une effervescence très grande de PME innovantes. L'alberisation est en marche ? Oui, comme dans les autres secteurs de l'activité. D'abord à travers la transformation du secteur des grandes entreprises, des grandes banques françaises, des compagnies d'assurance qui sont en marche vers l'économie digitale. Vous avez entendu parler de la transformation des modes de distribution des produits bancaires, la transformation des agences bancaires et le recours aujourd'hui de plus en plus au système Internet. et puis avec l'apparition de nouveaux entrants, comme on dit, de nouveaux acteurs qui sont soit des PME innovantes et la France est extrêmement créative, notamment dans le domaine financier, soit même à travers l'arrivée de grandes plateformes comme Facebook ou Google qui un jour pourraient venir développer la distribution de produits financiers. Alors on évoque les innovations. Est-ce qu'il y a quelques innovations particulièrement intéressantes sur le secteur ? Oui, nous avons créé le pôle de compétitivité finance-innovation qui transpose dans l'industrie financière la logique des pôles de compétitivité industrielle, c'est-à-dire matcher les professionnels, les industries du secteur avec les universitaires, la recherche pour créer des entreprises à haute valeur ajoutée. Nous avons aujourd'hui un gisement de plus de 1000 jeunes PME innovantes dans le secteur financier, depuis les plateformes boursières électroniques, en passant par le crowdfunding, vous savez, les plateformes de prêts par Internet, mais également dans l'assurance, le développement de jeunes sociétés d'aide à la personne ou de distribution de produits d'assurance par Internet qui se développent. Et tout cela forme un magnifique terreau que le pôle de compétitivité finance-innovation aide à développer. Un mot sur le cadre réglementaire ? Alors, c'est évidemment un sujet important. Il est essentiel de ne pas aller trop vite, si j'ose dire, dans ce secteur, d'une manière à ne pas nous donner les contraintes que nous connaissons trop en France en matière réglementaire et fiscale. Pour l'instant, le cadre réglementaire des start-up dans l'ensemble du secteur reste relativement souple, flexible. Il est très important que nous puissions rester dans cette situation. Paris-Europlace est en contact avec les autorités réglementaires pour veiller à maintenir cette situation. La prochaine étape, ce sera évidemment de discuter ces sujets au niveau européen et international. C'est ce qui se disait ce matin dans les tables rondes de ce magnifique forum organisé par le MEDEF. N'allons pas trop vite. Toute cette industrie numérique est cross-border, international. Il faut que les règles soient internationales. Arnaud Bresson, si vous aviez un dernier message à passer aux entrepreneurs, aux start-upers qui voudraient se lancer dans le secteur ? Eh bien, osez, lancez-vous, développez-vous. Et pas uniquement comme des petites start-up qui vont simplement se contenter du marché français. Mais l'étape suivante, c'est évidemment le grand jeu international. C'est de devenir des Alibaba, des ETI innovantes, des entreprises qui soient capables d'aller vers la compétition mondiale et de grossir en taille. Et là, Paris Europlace, la place financière, elle est prête à aider à travers les fonds d'investissement d'accompagnement, à travers des mécanismes d'accompagnement par des financements publics, à travers la recherche et la valeur ajoutée, la création de valeur ajoutée. Nos concurrents, c'est les grands marchés américains, c'est la Chine. Nous devons, et la France doit être présente avec de belles start-up comme Blablacar, par exemple, qui sont capables aujourd'hui d'être compétitifs dans la concurrence mondiale. Il faut voir grand. Donc un grand merci, Arnaud Bresson, je le rappelle, délégué général de Paris Europlace. Merci à vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501